Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net Alfaïda, c'est la référence. Merci d'être à ce rendez-vous d'informations sur les zones de la référence à 12h au studio Les Momarles depuis Médina Baï, c'est parti pour la grande édition. L'adresse à la nation pour le nouvel an, le président Makissal a attendu ce soir du 31 décembre sur plusieurs points par les Kaolakois, quelques-uns s'expriment dans ce journal. A Kaolak, toujours les communicateurs traditionnels s'indignent et condamnent fermement les autorités de Poutes d'Agnès face à l'interdiction d'enterrer un criot au cimetière de la dite localité. Bouffée d'oxygène dans le secteur de l'élevage à travers le fonds d'appui à la Stabulation Fontap qui vise à financer et former les acteurs de l'élevage. Coronavirus au Sénégal sur vendredi 185, nouveaux tests revenus positifs avec 4 cas graves en réanimation. Nous ferons le point sur l'évaluation de la quatrième vague qui s'installe. Puis l'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens seront aussi de la partie. Avec la conduite technique de Ilha Jaliba Sambahi, bonjour et encore. Bienvenue dans cette édition ce vendredi 31 décembre 2020. Les Sénégalais dans l'attente du discours du chef de l'État à Kaolak, nombreux sont les citoyens qui estiment que ce discours ne sera que politique. Au moment où d'autres nourrissent beaucoup d'espoir dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie, cher Thiyansar est allé à leur rencontre suivant son reportage. Voilà véritablement les attentes des Kaolakoua par rapport au discours de fin d'année du chef de l'État ce 31 décembre, selon Diokkel Gadiaga. Les vrais problèmes des Sénégalais ne seront pas évoqués. L'agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation, la santé, la sécurité, le cadre de vie des Sénégalais. Ces dossiers brûlants seront occultés. Il va faire un discours politique, il parle de son futur premier ministre qui n'intéresse pas les Sénégalais. Il va encore, comme d'habitude, menacer l'opposition. Donc nous n'avons aucun espoir pour le discours du président Magistar. Rencontré au centre-ville de Kaolak, Didiakfei, citoyen, soutient que... Le président de la République, nous l'attendons aujourd'hui dans son discours à la nation. On l'attend dans beaucoup de secteurs, notamment comment faire pour atténuer la tension sociale. Oui, avec les syndicats, il faut qu'ils négocient, il faut qu'ils respectent ses engagements, les accords qu'ils ont conclus avec les syndicats, il faut qu'ils les respectent. En dehors de cela, on l'attend sur beaucoup de secteurs, sur beaucoup de domaines comme la sécurité. Sur le plan également des logements sociaux, sur le loyer, sur beaucoup de domaines. Un discours de fin d'année au moment où certains Sénégalais souffrent énormément à cause de la charté de la vie, le coût du loyer, l'emploi des jeunes, entre autres difficultés. 90% des Sénégalais sont soifs. Je ne dis même pas de l'eau potable, mais de l'eau à utiliser pour les éleveurs, pour les maraîchers, ça pose problème. Ma cristal, vraiment, depuis 2012, ne fait que deux soirs le Sénégal. Il est menacé, mais nous l'attendons fermement. Au-delà, la question du troisième mandat est sur toutes les lèvres et peut-être de son futur premier ministre. Cher Tidiane Sarr, un autre temps fort de l'actualité, c'est également les réactions qui continuent de plus belle. Ceci après le refus d'enterrer un griot-cimetière à Pout-d'Agné. A Kaolak, les communicateurs s'indignent et condamnent fermement cet acte. Cher Tidiane Diagne. Interdiction d'enterrer un mort à Pout-d'Agné et pour cause, les défends étaient un griot. A Kaolak, le réseau des communicateurs traditionnels dirigé par Eladji Nguigaye dénonce cet acte. En tant que président régional de l'Angleterre de Kaolak, je ne peux que m'indigner. Je suis très indigné d'apprendre ça. Quand je l'ai entendu à la radio, j'ai été affaissé. Le griot n'existe pas dans le Coran. C'est une tradition. A de la ré, à de la. Les traditions, ça rend service à beaucoup. Dans un de mes poèmes, j'ai dit, sans toi griot, qui dira ce que j'ai fait, pour que le prenne en exemple pour tout homme parfait. Et sans souvenir au passé, et parler de moi pour me rendre immortel, il était derrière moi. Le griot est quelqu'un qui connaît bien la tradition orale, qui raconte l'histoire du Sénégal de nos bras zéro, depuis l'Antiquité. Concernant le discours à la nation du 31 décembre 2021, le président du réseau des communicateurs traditionnels de Kaolak, Eladji Nguigaye, interpelle le chef de l'État sur cette question. Que c'est lui qui est au chiffre d'université directe, à 65%. Quand il ne va pas, il ne tardera pas à agir. Ça, je le sais. Toutefois, les communicateurs traditionnels de Kaolak ont fustisé également le comportement des autorités de poutre d'Agné dans la gestion de cette affaire. Cher Tidiane Diagne, revenons avec Eladji Nguigaye, président du réseau des communicateurs traditionnels du Kaolak. Il met un accent sur le rôle et l'importance des griots dans la société. Nous l'écoutons. Dans les champs de bataille, c'est le griot qui porte un tom-tom et se met devant. Toute balle qui tue un demeur ou un teigne a traversé le griot d'abord. Et après, c'est le griot qui va raconter ça, la bravoure de celui qui l'a fait. Je vais commencer par l'adjustement et l'attir, puisque je suis de Kaolak. Mais après, les autres héros, dont Began Lour, du Salou, qui a régné de 1493 à 1527. Je vais parler de Détié Fungiougou, qui était demeur du Kaolak. Tous ces gens-là avaient des griots, etc. Les chefs religieux, même Aladji Mali, avaient son griot. Il s'agissait d'Amo de Mbaye, le père de LH Monsur Mbaye. Chez Amour de Bamba, avaient des griots. Je vous nommais même Sambadjar Mbaye. Et tant d'autres. Même Baïnès, avaient son griot, Alun Diagne. Et tous les autres maraboules sénégalais. Donc, je ne vois pas pourquoi on dit qu'une griotte est morte à Poutre et que les habitants du village qui sont des guerres demandent en ce qu'on l'amène à 7 km de Poutre pour l'enferrer. C'est pas sérieux. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Alpha et AFM 90.1 Point du jour. Coronavirus au Sénégal. Sur vendredi, 185 tests sont revenus positifs avec 4 cas graves en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré. 78 patients ont été déclarés guéris. Il ne faut pas paniquer face à l'augmentation des nombres de cas positifs à la COVID-19. C'est du moins l'assurance donnée par le professeur Moussa Seidi, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital FAN. Il était face à la presse pour faire le point sur l'évolution de la pandémie au Sénégal. Nous l'écoutons. Il ne faut pas paniquer. Le nombre de cas augmente, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est le nombre de cas graves et le nombre de décès. Vous voyez, partout dans le monde, on vous parle du nombre de cas. C'est vrai. Mais ce qui s'est passé à New York au début avec les forces communes, les morts dans les rues au Brésil, en France où on choisit qui est traité et qui ne pas traité, on n'est pas dans cette situation. Donc, il ne faut pas du tout installer la panique. Je vois aussi très souvent les gens dire que la vaccination ne sert à rien contre Omicron. C'est absolument faux. C'est vrai que ça ne prévient pas l'infection, ça ne prévient pas les formes symptomatiques, ça ne réduit pas la transmission, mais c'est toujours efficace contre les formes graves et l'indécès. Donc, il ne faut pas du tout partir de ce constat pour décourager les gens vaccinés. Alors, j'insiste sur ce point fondamental parce que, de mon point de vue, la vaccination doit être au centre. Donc, c'est le seul message sur lequel je voulais insister. Au cours de ce même point de presse conjoint, l'importance de la vaccination était sur la table. Selon Mamadou Diarabie, la vaccination a joué un rôle très important dans la lutte contre la pandémie. Je dis toujours que si on compare la première, la deuxième vague, voire même la troisième, qu'est-ce qui a changé sur la vaccination ? Et aujourd'hui, les tendances, c'est ça. Si vous regardez même l'Afrique du Sud, où le virus est né, et sur une période d'une semaine, sur plus de 100 000 nouveaux cas, seulement 12 000 hospitalisations. Et si on compare par rapport à la troisième vague, c'est très important. Et parmi ces 12 000 hospitalisations, 98 seulement ont nécessité une hospitalisation en champs intensifs et ont nécessité de l'oxygène. Et seulement 4 personnes sur les 100 000 ont été en réinvention. Et je pense que c'est le visage de cette épidémie-là. Et c'est la même tendance qu'on a vu en France, qu'on a vu en Angleterre, qu'on a vu ailleurs. Et le Sénégal n'est pas en reste. Et ce qui a changé, le professeur Tandara en a parlé tout à l'heure, c'est le faible taux de vaccination aussi. C'est pourquoi également, il faut relativiser. Que la vaccination, le virus Omicron n'est pas méchant, mais sur quel terrain ? Dans des pays où près de 70% de la population est vaccinée. Et dans nos pays, à ressources limitées, où on a au moins de 10% de la population vaccinée, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Il est encore temps, aujourd'hui, vous constituez un maillon, on ne dit pas un maillon indispensable. Un maillon est toujours indispensable. Parce que si le rompu, rien ne va. Vous, les journalistes, vous constituez un maillon. Et ce maillon-là, c'est vraiment la sensibilisation. C'est également poussé à la vaccination. Il faut qu'aujourd'hui, en Afrique, au Sénégal particulièrement, qu'on se rue vers la vaccination. Pour ceux qui n'étaient pas encore vaccinés, et c'est ce qu'ils ont été, pour ce temps-là, très bien montré sur la cinétique de l'immunité, il faut qu'impérativement, la troisième dose soit administrée. Parlons à présent de la nécessité ou pas de la vaccination des enfants qui étaient également au cœur des échanges lors de ce même point de presse. À propos, suivant les explications données par la directrice générale de la santé, Docteur Marie-Réme Sengom Ndiaïa. Quand on a commencé au Sénégal, vous avez dit qu'on avait ciblé. Le Sénégal était parti pour ne vacciner que 20% de la population, constitué de personnes de plus de 60 ans, personnes qui ont de comorbidités, c'est-à-dire qui ont surtout souffert de maladies chroniques, et le personnel social sanitaire qui est en contact. C'est après qu'on s'est dit, toujours avec les avis et les recommandations du CCVS, qu'on peut encore élargir la gamme, surtout quand on rentre dans la troisième vague. C'est en ce moment qu'on a quitté les 60 ans pour aller aux 18 ans. Jusqu'à présent également, nous sommes dans un monde, je vous dis que le Sénégal n'est pas en électro-libre. Nous naviguons sur une grande mare, pour ne pas dire dans la mer. Et aujourd'hui, certains enfants ont été atteints. Vous avez vu ici le professeur Ousmane Diaïa. Pendant la troisième vague, on a été étonné de voir que, pendant longtemps, on s'est dit pour cette maladie, les enfants légers, les enfants n'étaient pas atteints. Et d'un coup, vous avez eu Albert Royer, vous avez eu Diamniayo, l'hôpital d'enfants, qui ont été submergés par des enfants atteints. Et des enfants même qui peuvent avoir des cas graves. Donc c'est au fur et à mesure de ces évidences, ce qu'on appelle des évidences scientifiques, qu'on va descendre l'âge ou pas de la grossesse. Aujourd'hui, si je me lève pour dire, je décrète, on descend l'âge de la vaccination. Quel vaccin je vais donner ? Quelle quantité de vaccin je vais donner ? Est-ce que je vais donner ça sous forme de goutte ? Est-ce que je vais donner ça sous forme d'injection ? Ça, c'est les experts qui vont nous le dire. C'est pourquoi je dis qu'on ne les presse pas, ils sont là-dedans. En ce qui concerne la prise en charge des Covid-19 non hospitalisés, les médicaments sont disponibles dans les pharmacies. C'est l'assurance donnée par Dr Annette Seck, directrice de la Pharmacie nationale. Elle invite par ailleurs les malades à éviter l'automédication. Nous l'écoutons. Je ne serai pas longue parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut dire, sans risque de nous tromper, qu'au niveau de la Pharmacie nationale, nous sommes beaucoup plus à l'aise que l'année dernière. Pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés quand même à faire une bonne planification des approvisionnements. Nous avons beaucoup plus de données. Nous avons un protocole de traitement qui sont bien stabilisés. Et aussi, nous sommes en mesure de faire une quantification des besoins, alors que la première année, c'était beaucoup plus difficile que ça. En plus de cela, nous avons constitué quand même un stop de sécurité qui dépasse même le seuil normal de stock de sécurité pour les consommables et pour tous les produits de santé et les médicaments essentiels. Je voudrais également donc vous assurer que nous avons fait l'essentiel déjà il y a 15 jours avant d'arrêter les inventaires de stock pour que les pharmacies régionales soient correctement approvisionnées. Vous me permettrez juste de lancer un appel parce que nous continuons à constater que les populations font beaucoup d'automédication et même continuent peut-être à s'adresser à des canaux qui ne sont pas des canaux formels dès qu'ils ressentent certains symptômes. Et vous me permettrez donc de saisir cette occasion pour dire que les médicaments sont disponibles et à des prix totalement accessibles. expliquer les populations s'adonnent à l'automédication et même voir à s'adresser à des canaux qui ne sont pas, des canaux conventionnels et qui vont jusqu'à aggraver vraiment la situation. 12 heures passées de 13 minutes à l'hôpital régional et la Gipremagnas du Kaoulac. Le centre hospitalier a organisé ce jeudi un arbre de Noël pour les enfants du personnel et se hospitaliser à la pédiatrie. Une tradition perpétuée par la directrice, madame Radhidi Atoussara Kibi, ses propos au micro de Seringuey. Aujourd'hui, nous avons tenu à organiser l'arbre de Noël destiné aux enfants du personnel et aux enfants hospitalisés aussi. Ce n'est pas seulement les enfants du personnel mais aussi les enfants qui sont hospitalisés au niveau de la pédiatrie. Donc, nous l'avons réalisé en 2019. En 2020, le contexte n'était pas approprié et nous avons tenu à le faire en 2020. Et ça marque vraiment un nouveau paradigme pour le centre hospitalier régional LH Ibrahimagnas. C'est des activités que nous avons reprises depuis 2019. L'arbre de Noël, la fête des retraités pour montrer aux populations, aux usagers et à tout le Sénégal que l'hôpital LH Ibrahimagnas a un nouveau visage. Un nouveau visage destiné à la satisfaction des usagers et à la réalisation des objectifs du ministère de la Santé dont nous sommes un acteur prépondérant. Donc, c'est cela qui a motivé et remercier aussi les parents qui se sont sacrifiés. Pendant le Covid, la santé a subi un impact mais le personnel a tenu. Donc, à remercier le personnel à travers leurs enfants et à partager aussi avec le personnel les objectifs de 2022. Pour dire que nous avons bien travaillé mais nous pouvons mieux faire. Nous avons bien servi les usagers mais nous pouvons mieux faire. Donc, c'est ça qui a vraiment motivé l'organisation autour de tout le personnel. Autour du service social, autour de l'amicale des femmes, autour des chefs de service, autour de la CM. Vraiment, tout le personnel a fait bras pour la réussite de cette activité. Nous, nous disposons d'un projet d'établissement. Un projet d'établissement qui va jusqu'à 2023. Donc, d'ici 2023, nous savons à 95% ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Maintenant, les moyens, la première ressource, c'est l'État du Sénégal et des moyens complémentaires que nous allons rechercher à travers la région et à travers le partenariat. Mais le projet d'établissement est un consensus, un combiné de toutes les ressources et de l'ensemble des ambitions de cet hôpital jusqu'en 2023. Au nom de tous les enfants du personnel, Adia Kodou Diouf a remercié la direction de l'hôpital avant de réitérer une vieille doléance, à savoir l'organisation d'une colonie de vacances. L'année prochaine, nous l'écoutons. Mesdames et Messieurs, chers parents, chers invités, chers camarades, permettez-moi de saisir cette occasion pour dire un grand merci à Tata Khadigatou Sarkébé, directrice du centre hospitalier régional El-Hajj Ibrahim Agnès de Kaoula, qui fête ce mercredi 29 décembre 2021 ses enfants. Cette fête est un moment de joie, mais aussi de reconnaissance des efforts. fourni par nos chers parents au sein de cet établissement, qui, par la force des temps, est devenu une grande famille. L'occasion que vous offrez à nous permettant de découvrir ces beaux-enfants de votre personnel, refait une signification particulière. À cela s'ajoute l'offre de ces merveilleux cadeaux que nous allons recevoir tout à l'heure. Nous n'avons pas un mot qualifié pour dire ce que nous ressentons. Cependant, nous disons merci, chère Tata. À ces remerciements, nous associons nos parents qui, de jour comme nuit, continuent de nous mettre dans de très bonnes conditions pour nous permettre de réussir dans nos études. Ici et maintenant, nous prenons solennement l'engagement pour faire plus que ce qui est attendu de nous. À ce titre, je demande à mes camarades de redoubler d'efforts pour porter le flambeau très haut dans leurs études pour satisfaire le désir de nos chers parents. La réussite dans l'excellence. Par ailleurs, à l'instar d'autres structures pareilles du Sénégal, nous souhaitons, chère Tata Khadigiatou, l'organisation d'une colonie de vacances en 2022, Inch'Allah. Le secteur de l'élevage confronté à certaines difficultés de plusieurs genres. C'est pour parer à tout ceci que l'État du Sénégal a mis sur place un nouveau projet dénommé Fonds d'appui à la stabulation Fonds-STAP. Noam Biahi nous en dit plus dans son reportage. Le secteur de l'élevage joue un rôle primordial en matière d'amélioration de la vie des milieux de personnes en fournissant de la nourriture des emplois, entre autres. Malgré ce secteur, rencontre quelques difficultés. Pour apporter des aboutissements, l'État du Sénégal a mis en place le projet d'appui à la stabulation Fonds-STAP. Sérimodou Tamédou espère en production animale. Par rapport aux instructions du chef de l'État, pour que le Fonds-STAP se recente vers sa vocation première qui est l'intensification des productions animales pour que le Sénégal soit aussi suffisant à tout ce qui est production animale. Au-delà de cette initiative, 250 bénéficiaires seront formés dans les différents métiers de l'élevage. Dans le cadre d'un partenariat entre le Fonds-STAP et l'Office national de la formation professionnelle au NFP, dans le cadre de cette convention, il s'agit de former au minimum chaque année 250 bénéficiaires dans les différents métiers de l'élevage mais aussi en entrepreneuriat. rappelons que la contribution de l'élevage à la valeur ajoutée du secteur primaire est estimée en moins à 28,5% chaque année. Justement, Noam Biaye, en plus de ce projet, les entrepreneurs seront aussi formés dans la production et la transformation laitière. Selon Sérémodou Tambidou, expert en produits animaux, il est joint au téléphone par Noam Biaye. Il y a une session qui se déroule actuellement à Saint-Louis où l'on fait de la culture fourragère mais également de la production et de la transformation laitière. Pour la session qui est organisée au niveau de la zone saine, nous formons en reproduction et en bouches ovines mais aussi en fabrication d'aliments et blocs multinutritionnels. Six jours de théorie dans le cadre des aspects techniques relatifs à la reproduction et à l'embauche ovines mais également à la fabrication d'aliments et de blocs multinutritionnels. Maintenant, il y a deux jours de pratiques, ils vont sur le terrain pour mettre en eau tout ce qu'ils ont eu à apprendre. Pour les deux derniers jours, ils vont faire de l'entrepreneuriat donc là pour les apprendre à gérer leurs structures et également sur les aspects financiers. Non seulement ils ont bénéficié de formation mais ils seront accompagnés également pour bénéficier de financement mais également ils vont bénéficier du suivi technique. Déjà au niveau du fonds Stabia des bureaux zonaux et l'accompagnement technique nécessaire vraiment pour que le Sénégal soit autosuivisant à tout ce qui est production animale. Parlons à présent de la violence dans la lutte sénégalaise ces derniers temps une réalité que déplore le ministre des Sports Matarba qui promet de mettre sur pied un plan de lutte pour mettre fin à ce phénomène qui prend de l'ampleur. Nous l'écoutons. Vous savez cette violence-là est regrettable. On l'a toujours dit on l'a condamnée. D'ailleurs le chef de l'État nous a donné des instructions pour que avec le ministre de l'Intérieur les acteurs du sport pour mettre sur la table un plan pour contrecarrer cette spirale qui est regrettable de violence dans nos infrastructures sportives. Ce qui se passe vous en convenez avec moi vous êtes des acteurs du monde sportif parce que vous êtes journaliste sportif ce qui se passe n'a rien à voir avec le sport. Un combat de lutte qui finit et que les gens agressent des caillasses des voitures font en tout cas n'importe quoi ça ça n'a rien à voir avec le sport. C'est à la société maintenant de prendre ça en salle. Vous et moi tout le monde chacun a un rôle à jouer pour contrecarrer cette violence qui va saper effectivement tous les efforts qui sont en train d'être consentis. Actualité internationale hors de nos frontières l'actualité nous mène au Mali en Tanzanie en Centrafrique au Soudan en Éthiopie en Somalie en Libye en Afrique du Sud une réalisation de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Les participants aux assises nationales de la refondation présentées comme des consultations préalables à des élections et à un retour des civils au pouvoir au Mali ont proposé hier jeudi à Bamako de prolonger l'actuelle transition de l'agente militaire de 6 mois à 5 ans. Trois casques bleus tanzaniens ont été blessés dont l'un grièvement jeudi lorsque leur véhicule a sauté sur un engin explosif dans l'ouest de la Centrafrique. Depuis plusieurs mois les groupes armés qui sévissent en Centrafrique repoussés par des grandes agglomérations ont recours à des techniques de guérillas et posent des engins explosifs le long des asses routiers pour retarder l'avancée des forces pro-gouvernementales. C'est la troisième fois que des casques bleus de la MINUSCA sont victimes des engins explosifs en Centrafrique selon la MINUSCA. Au Soudan quatre manifestants ont été tués hier par balle à Hondourman une banlieue de Khartoum et des dizaines blessés alors qu'ils réclamaient le retour à un pouvoir civil. Actualité internationale Des dizaines de civils ont été tués la semaine dernière au cours de frappes aériennes dans la région en guerre du Tigré dans le nord de l'Ethiopie le plus lourd bilan enregistré depuis le mois d'octobre a annoncé jeudi l'agence de l'ONU pour les affaires humanitaires. Des frappes ont touché notamment les villes d'Alamata de Korem de Mecheo de Mekoni et de Milazak dans le sud du Tigré ainsi que la capitale régionale Mekele a souligné Ocha sans donner plus de détails sur la source de ces informations. Au moins quatre personnes dont deux civils ont été tués jeudi en Somalie lors d'un raid mené par des rebelles chez Bab sur Balkade une localité proche de la capitale Mogadiscio a affirmé la police. Cette attaque intervient en pleine crise politique dans le pays où le bras de fer entre le président et le premier ministre a encore fait monter la tension ces derniers jours. L'attaque a été revendiquée par les Chebabs dans un communiqué. Actualité internationale En Libye le premier ministre intérimaire Abdelhamid Beba a présidé jeudi un conseil du gouvernement marquant son retour officiel à son poste après avoir pris congé de ses fonctions pour briguer la présidentielle avortée. Les Sud-Africains se sont recueillis jeudi devant la dépouille de Mgr Desmond Tutu à la cathédrale Saint-Georges du Cap d'où il a longtemps pourfendu le régime raciste de l'apartheid pour une chapelle ardente dont c'est le premier jour aujourd'hui vendredi. De tous âges et de toutes couleurs ils se sont arrêtés quelques secondes chacun devant la dépouille de l'ancien archevêque du prix Nobel. Après une incinération privée les cendres de Mgr Toutu seront inhumés demain samedi dans la cathédrale dont il a été l'archevêque une dizaine d'années jusqu'en 1996. Place Messieurs Sports avec notre rubrique Yonu Cameroun en route vers le Cameroun dans ce deuxième numéro Moussa Kahn met le focus sur le groupe B avec la tête d'affiche la Guinée. 33e édition Coupe d'Afrique des Nations Mesdames, Mesdames, Messieurs bonjour. Bienvenue à l'affiche et bienvenue dans votre nouvelle rubrique en route vers Cameroun. Yonu Cameroun à l'affiche La Guinée sous l'égide de la fédération guenéenne de football l'équipe est surnommée le Cili National finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 1976 face au Maroc. La Guinée n'a pas encore atteint la phase finale de la Coupe du Monde. Le Malawi l'équipe nationale est surnommée The Flames avant 1966 ils étaient connus sous le nom de l'équipe nationale de football de Nice et Allende. Ils se sont qualifiés pour trois Coupes d'Afrique des Nations en 1984 2010 et 2021 ce 10 janvier à 17h Guinée Malawi à Yaoundé. La revue de presse L'Obs pop place le soleil sur le quotidien Welf le matin 12h passées de 26 minutes au place au quotidien paru ce vendredi lu et commenté par le prince du Salom Chersa Bonjour 2021 année épouvante fatiguante et stressante 2022 joie rire et transparence durant cette année le Sénégal a frôlé le pire des manifestations sanglantes des douleurs et des tournements ignobles le président doit redonner espoir autrement rétro 2021 avec le journal le quotidien le quotidien année de haut viol pour parler de l'affaire Agisar Ousmane Sounko Miss Sénégal et les nombreuses manifestations l'observateurs l'observateur pendant septembre souligne que 2022 il est grand pour parler de l'année qu'on remporte enfin la canne l'analyse de l'Aïssar ancien corche de Lyon qu'on améliore le système de santé les terribles complètes du personnel médical qu'on maîtrise notre économie l'avis des experts sur les priorités d'investissement Sud Quotidien pour sa part résume l'année 2021 en ces termes justice en brille retour des inondations grève force sénée des transports Gorgorlou 2021 aux Abois émeute bye bye mars ou bye bye 2021 d'après le journal Le Quotidien Besby émeute union africaine PM premier ministre élection Cannes Covid les attentes du message à la nation du chef de l'état chronique les victimes de masse hommes d'année autre actualité avec le quotidien vox pop problème dans le secteur immobilier les bailleurs et agences accusent l'état de populisme le problème du loyer ce n'est pas des décisions populistes qui vont le régler le quotidien national le soleil parle de l'université Amadou Murtar Mbou de Djamnyadjo ouverture des campus en février 2022 une cité universitaire de 6000 lits direct news s'intéresse aux comptes de la Sénélec saisie par Itoc le Sénégal risque de sombrer le différent qui oppose Sénélec à la société Itoc de Babadiou a pour source la problématique du combustible de mauvaise qualité qui avait affecté plusieurs installations de production en 2010 blocage de tous les comptes de la Sénélec Itoc veut plonger le Sénégal dans l'obscurité en sport pour terminer avec le cordien Soignolambo bombardier ce samedi l'heure de vérité Taïmouler et voilà merci chère Tidjansar pour la dernière note de cette édition l'information revie à 13h en Wolof avec Ngoné Djaïren avant de vous quitter le rappel des titres L'adresse à la nation pour le nouvel an le président Makisal attendu ce soir du 31 décembre sur plusieurs points par les Kaolakois vous venez de suivre quelques propos A Kaolak toujours les communicateurs traditionnels s'indignent et condamment fermement les autorités de Poteau d'Agnès face à l'interdiction d'enterrer un criot au cimetière de la dite localité Bouffée d'oxygène dans le secteur de l'élevage à travers le fonds d'appui à la stabulation FONSTAP qui vise à financer et à former les acteurs de l'élevage Coronavirus au Sénégal sur vendredi 185 tests sont revenus positifs avec 4 cas graves en réanimation nous avons fait le point sur l'évolution de la quatrième vague qui s'installe L'actualité ailleurs dans le monde la page sportive et la revue des quotidiens étaient aussi de la partie dans cette édition réalisée par Ndeifatou Sissé avec la conduite technique de Liba Sambaye chers auditeurs de la référence à travers le monde merci à vous merci pour avoir passé toute une année en compagnie de nos programmes et toute une année cette année finie une année commence à quelques heures de 2022 au nom de la direction de la radio Alfaïd FM au nom de tout le personnel nous vous souhaitons une bonne et heureuse année pleine de succès avec santé et la paix du coeur merci de nous avoir choisis et le meilleur reste à venir le journal patoumata kamara bangoura Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?